Il faut qu'on se regarde à toi du coup, on regarde pas la caméra. Ouais, pas comme à la télé. C'est bon, Bebe ? Yes, allez, c'est un tour. Ok, alors salut Wawad et Bitnes. Salut. Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va bien, merci. Est-ce que pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez un peu vous présenter chacun ? Alors nous, on est le groupe Fabulous Wadness. Donc avec Wawad, Bitnes, on est champion de France 2014 et top 4 dans les championnats du monde en beatbox. Ok. Voilà. Old school. On s'est rencontrés, c'était en 2010 à Toulouse, on est tous les deux toulousains. Et il y avait un événement de beatbox, un après-midi, un petit jump, tout ça avec des danseurs. Et du coup, il a fait une petite démo, moi aussi. Et puis à la base, on était juste rentré en contact pour répéter ensemble à la base, pour s'apprendre des techniques, etc. Et en fait, on a créé une équipe. On a vu qu'on était bien complémentaires tous les deux. Du coup, on a décidé de faire les championnats et tout ça. Le championnat de France de 2011, du coup, qui avait lieu à Lille. Oui, il s'est génial. Lexi T. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment vous composez tous les deux ? Soit on fait des créations, soit on fait des covers, on reprend des chansons. Donc pour les covers, c'est des musiques qu'on aime bien du moment. On essaie de les faire, soit les faire exactement comme ils sont, ou sinon on les fait à notre façon, on les adapte. On essaie de faire une création dans le cover. C'est souvent moi qui vais l'appeler ou lui qui m'appelle en me disant « Ouais, ça serait bien, j'ai une idée de style, je te l'envoie sur WhatsApp. » Il m'envoie l'idée d'un truc ou inversement. Et avec ce truc, on essaie de développer et d'amener notre univers devant quoi. Et justement, tu parlais d'univers. Vous vous êtes rencontré, vous ne vous connaissiez pas avant. Et est-ce que vous aviez justement les mêmes influences ? Pas du tout. Moi, j'écoutais un peu de tout, mais j'étais pas mal dans l'univers électro, techno. Et moi, j'étais de la rue. Moi, j'étais plus hip-hop. Moi, je suis beaucoup aussi funk, funk, soul. J'étais pas mal dans cet univers-là. Du coup, ça apportait pas mal de choses au niveau des... Maintenant, j'aime bien tout ce qui est techno, électro. Tu vois, alors qu'avant, je détestais ça. Et moi, j'aime bien le pop-n-n. Même si j'aimais avant, mais... T'aimes plus ? Un peu plus, ouais. Moi, à la base, disons que j'ai toujours aimé faire un peu des notes aiguës, tout ça. Parce que je faisais aussi un peu de piano, donc j'ai toujours aimé un peu ce délire de chanter, tout ça, dans mon midbox. Et beatness, il a toujours eu une voix assez grave, sauf qu'il savait... Sauf que moi, à la base, on s'était pas gagné du tout. Il fallait pas trop l'utiliser. On a pas mal bossé avec beatness sur tout ce qui était justesse et tout. Ah ouais ? Et du coup, ça m'a apporté aussi. Au début, j'étais très faux. Parce qu'avant, je faisais de la batterie, mais j'ai fait aucun instrument au niveau mélodique. En fait, moi, c'est connu, moi, j'étais très, très nul en beatbox. Technique. Tu sais, tout ce qui était roulement, tout ça. Je suis toujours très nul, mais j'étais vraiment très mauvais. Il m'a appris tout ça. Et moi, je lui ai appris tout le côté un peu musical, comment placer sa voix, tu vois. On s'est vraiment apporté des trucs. Génial ! Vous êtes vraiment en complémentaire. Ouais, on s'est vraiment apporté pas mal de choses. Et comment, enfin, moi, ça m'intéresse, justement, comment tu travailles ça, la justesse ? Ben, à force de répéter, de m'entraîner, ou même sur des musiques, j'essaie de refaire les... Par exemple, les lignes de basse, ou voilà, en étant juste. Et après, de toute façon, on va... Je suis très fiant. Ouais, ouais. On bosse avec le piano, souvent, tu sais, par exemple, je sors le piano sur le téléphone, je fais une note, et ils doivent la refaire. Enfin, tu vois, on essaie vraiment de bosser sur des trucs comme ça. Quand je fais une note, ils doivent essayer de me faire la tierce par-dessus, nana, et puis... Moi, du coup, ça m'apprend à moi aussi, parce que je suis pas non plus... J'en ai. J'ai jamais fait de cours de musique ou quoi avant, tu vois. Et en fait, au début, t'entendais pas forcément que t'étais faux, et finalement, t'as développé ton oreille aussi. Ouais. Il a film son oreille. Pas quelque chose de dîner, en fait, l'oreille. Non, ça, c'est le travail, ouais, ça se développe, quoi. Ouais. 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 French power. French power. Bah oui, c'est bon. Ok, alors, Lexi, T. Attends, attends, vas-y. Lexi, T. Attends, je me rappelle plus du rythme après. Mais fais comme tu veux savoir, Rav, fais un rythme. J'ai eu pas mal de questions aussi sur les rounds de battle. Et du coup, enfin, on va en parler plus précisément, mais ma première question, c'est est-ce que quand vous composez, vous vous concentrez vraiment sur la battle, c'est-à-dire, est-ce que vous avez votre chrono et vous faites un cover, après vous dites, ok, ça fait une minute 25, donc il faut qu'on en rajoute encore. Non, à la base, quand on crée un cover ou une création, on essaie vraiment de faire parler ce qu'on a envie de faire, on ne se préoccupe pas du temps, tu vois. Vraiment, on essaie de construire le morceau comme on veut. Et après, quand on doit, par exemple, quand on a les championnats du monde 4 minutes de qualification, par exemple, on prend toutes les idées qu'on a. On fait d'abord la liste de toutes les idées qu'on a, on travaille un peu tout, et après on essaye de voir, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le premier round, dans le deuxième round, parce qu'on essaie de voir aussi au niveau de l'énergie. Ouais, voilà. En fait, on essaie vraiment de construire le round, de faire vivre un round, tu vois, c'est assez compliqué, ça. Pourquoi, on essaie de... Avec un début, une fin... Ouais, voilà, un peu de, entre guillemets, c'est un peu de raconter une histoire, dans notre... Tu vois, on essaie un peu de faire ça, quoi. C'est compliqué, mais du coup, ça nous met du temps, il faut prendre des idées, piocher, enlever des trucs et tout, c'est pas facile, quoi. Et après, tu fais... Et après, on fait... Old school. Oh là là, pour se rappeler. Eh oui, mais t'es... Oui, et moi, je fais pas de... Non, 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 tu fais... Ok, c'est toi qui commences, tu fais... Par rapport à ce que vous dites, si vous avez un showcase, vous construisez différemment... Ouais, complètement différemment. Parce qu'il y a des beatboxers qui font la même chose en battle et en showcase, vous, c'est vraiment... Nous, non, on a vraiment l'esprit battle et l'esprit showcase qui n'a rien à voir. Le showcase, on est plus, on va dire, axé... Je dirais pas grand public, mais tu sais, on est plus ouvert musicalement, où je vais plus me lâcher sur le champ, tout ça, que je ferais peut-être un peu moins en battle, où je vais me mettre plus de limites sur ça, pour penser à tous les critères techniques, propreté, tout ça, tu vois. Après, il y a des musiques qu'on utilise dans les showcases et dans les battles après. Mais pas tout. Mais, par exemple, t'es plus musicale... C'est ça que tu veux dire ? Ouais, je suis... Et tu essaies de mettre de la technique dans tes... Voilà, c'est ça. Moi, je suis plus musicale en showcase qu'en battle. Moi, j'ai eu pas mal de questions sur comment vraiment faire un round de battle. Ouais. Parce que, justement, c'est différent du showcase. Donc, comment... Est-ce que vous avez des conseils à donner un peu à ceux qui débutent, qui n'auraient jamais fait de battle pour essayer de construire un peu le truc ? Moi, déjà, je pense qu'il ne faut pas se dire... Je pars sur une idée et j'improvise jusqu'à la fin, quoi. Il faut vraiment être structuré. Je pense que c'est important. Il faut déjà construire l'avance. Ouais, et d'avoir une énergie tout au long du jour, de ne pas commencer trop fort. Il faut trouver le juste milieu. Et il faut faire vivre son round. C'est-à-dire que moi, je pars toujours du principe où les gens vont se rappeler plus de la fin de ton truc que le début, tu vois. Et si, par exemple, tu finis bien ton battle avec un gros truc énergique, ça va marquer les gens. Même si tu t'es un peu trompé avant, ils vont plus se rappeler de ça, tu vois. Alors que si tu commences fort, t'es là, les gens, tu les as tenus, et après ça descend, il faut mieux faire l'inverse. Après, c'est bien aussi de commencer fort, d'avoir une petite baisse et après de remonter, mais il ne faut jamais finir. Ouais, voilà. Ça, c'est le... Il ne faut surtout pas... Pour moi, la fin de round, c'est le plus important, quoi. Donc, si j'ai un conseil à donner à tout ce qui prépare leur truc, c'est ça. Et aussi, essayer d'être original. Bon, c'est un peu... Tout le monde dit ça, tu vois, mais c'est vrai que de plus en plus, pardon, dans le beatbox, on voit tout le monde se piquer, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, essayer d'être original et d'apporter sa propre touche, même si ce n'est pas facile. Il faut essayer de développer son univers, ça, c'est important. Vous, vous avez un peu une particularité, c'est que vous êtes beaucoup dans le... Un peu le spectacle. Enfin, je ne sais pas, vous essayez de surprendre un peu. Vous avez un peu des espèces de chorés qui mettent en avant les sons que vous faites. Tous les deux, il y a un moment où vous faites une repressence. Ouais, c'était raté, mais... Non, parce qu'en gros, en fait, pour nous, la présence scénique, ça représente la moitié du... La moitié, tu vois, il y a beatbox et présence scénique. Et les deux, c'est 50-50. Et si tu arrives sur scène et qu'on est tous les deux tête baissée quand on fait le beatbox, même si c'est super, les gens, ça ne va pas les... Alors que si on a des petites surprises, comme au championnat du monde, le petit drapeau, tout ça, tu vois, ça met l'ambiance et ça marque les gens, en fait. Voilà, c'est ça. En plus, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est juste un critère parmi tant d'autres, mais dans l'aspect général, c'est super important. Dans le rendu global. Grave. Le moment qui m'a le plus fait kiffer au championnat du monde, c'est la loupe. Ah, ouais, tu vois. Ça, c'était ouf. Ça fait plaisir, merci. Ouais, c'était une idée qu'on avait depuis... C'était trop parfait, quoi. Ça fait longtemps qu'on a cette idée, mais on ne savait pas comment la mettre, tu vois, en place. C'était compliqué, quoi. En fait, pour le championnat du monde, c'est le battle où on a voulu amener le plus de surprises et donner le plus les gens, en fait. Donc, on a essayé de chercher des trucs, même des choses qui n'étaient pas en rapport avec le beatbox. Limite, des fois, on pense à des tours de magie, limite, mais tu vois ce que je veux dire. On ne nous affiche pas, mais... Non, mais pas des tours de magie, mais tu vois, le coup du drapeau, c'est... Oui, oui, oui. Ouais, voilà. On voulait vraiment... C'est le cas en rapport avec le beatbox, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, on voulait vraiment que les gens, ils en aient plein les yeux, entre guillemets, tu vois, qu'ils kiffent le moment et qu'ils se rappellent plein de petits détails, quoi. Franchement, c'était vraiment charnel. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question, parce que vous êtes aussi jury, du coup, des fois, et moi, je pensais vraiment que vous alliez gagner sur ce fameux battle, là, avec la loup. Et est-ce que vous sauriez dire pourquoi vous avez perdu ? Est-ce que des fois, vous arrivez à... Ou pour vous, vous avez gagné, c'est tout. Non, alors, sur le moment, c'est vrai, quand on a eu la décision, quand il y a les 4 ou les 5, je ne sais plus, les jurés qui sont allés vers eux, on était vraiment super étonnés. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 5-0 pour eux, tu vois, enfin, on pensait qu'ils allaient être serrés. Mais après, en revoyant le battle, notre premier round, déjà, on l'a foiré un peu. Et eux, et ouais, enfin, c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire, mais moi, ça allait, tu vois. Après, notre équipe a apporté des choses que nous, on n'a pas apporté. Ouais, voilà. En fait, ils ont été plus marrants. Voilà, ils ont été plus contemplateurs de spectacle. Eux, leur truc, c'est pas trop les mis en scène, mais c'est plus faire rire sur des petits détails, des petits sons et tout. Et du coup, ils ont apporté ça et ça a marqué le public et forcément, ils sont allés vers eux, quoi. Après, ouais, c'est sûr qu'on regarde parce que c'est un niveau de la compétition où on avait pas mal bossé pour ça. On avait la grosse finale de prête et tout, tu vois, ça a même fait les boules, mais bon. Après, ça nous fait avancer, ça nous donne encore plus. Ouais, ça nous donne la niaque, quoi, encore plus, du coup. Dernier point, après, on va s'arrêter là, c'est Béréouam. Let's go. C'est le nouveau projet, qu'on le disait tout à l'heure, hors caméra. Vous êtes en train de buzzer un peu avec ce projet, c'est super cool. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est fait, cette rencontre, pourquoi ce projet ? Ben, ok. À la base, du coup, il y a la cup, c'est un événement de beatbox. Et pour le battle du... Pour le battle sud. Sud contre... Ouest. Sud contre l'Est. Du coup, j'étais le capitaine. Et donc, il fallait quatre beatboxeurs du sud avec moi. Du coup, bon, beatness forcément, vu que c'est mon coéquipier. Reatmind, ça fait longtemps que je voulais faire un truc avec lui. On avait déjà travaillé avec lui. On avait déjà travaillé avec lui. Donc, c'était sûr qu'il fallait qu'il soit avec nous. Et le quatrième, j'hésitais un petit peu. J'ai pris Kist parce que Kist, il apporte des trucs super complets, tout ça. Des défis, oui. Et en fait, Kist, c'est un très bon pote et tout. Mais c'est vrai que Benji, il était pas mal occupé par ses activités. Et il nous fallait vraiment quelqu'un qui apporte un côté musical et avec de la voix, tu vois. Et MB14, ça fait maintenant un an qu'on le connaît. Ça fait un an qu'on s'était toujours dit qu'il fallait qu'on fasse un truc ensemble, tu vois. À la base, c'était juste pour les championnats qu'on avait fait ça. Juste pour créer une surprise au championnat. Et en fait, on a vu qu'au championnat, les gens avaient bien aimé, tout ça. On a eu des bons retours. Du coup, on a continué. Et puis, on qui vraiment travaillait à quatre, pour nous, c'est un nouveau truc. Parce que ça fait longtemps qu'on travaillait à deux. Le fait de travailler à quatre, ça nous apporte encore plus de trucs. C'est clair. On sent qu'on peut aller plus loin encore. On peut créer un vrai spectacle maintenant, tu vois, à quatre, qu'on ne pouvait pas faire à deux. On était plus limité à deux qu'à quatre. Et du coup, ça veut dire que Fabulous One Ness est fini ? Non, non, ça continue. Mais après, on est là ce soir, on joue à Lille demain, tu vois. Mais Fabulous One Ness, ça continue. Mais c'est vrai qu'on s'épanouit, je pense, tous les deux. Beaucoup plus dans le projet Berry One. Vu que c'est nouveau et qu'on a fait longtemps qu'on bosse à deux. Et on veut vraiment essayer de faire un truc avec ce projet. On sent que ça peut aller plus loin que Fabulous One Ness, en fait. Je vous souhaite de réussir. Merci. Et du coup, juste pour finir, est-ce que vous avez un dernier mot, un big up ou un conseil à donner aux abonnés ? Alors moi, un gros big up déjà à toutes les personnes qui regardent et qui s'intéressent au beatbox. Parce qu'il y en a de plus en plus, tu dois le voir aussi. On le voit tous. Et il y en a de plus en plus aussi qui se mettent au beatbox par rapport aux ateliers qu'on connaît tous, etc. Donc, continuez. Je vous regarde à la caméra. Il faut continuer. Ne lâchez pas. Venez aux événements. Et c'est grâce à vous, la nouvelle génération, qu'on pourra s'arrêter tranquillement. Voilà. Sans regret. Et si je peux rajouter un truc à ce que tu dis, c'est qu'il faut que chacun, chaque beatboxer trouve son univers et même les équipes. C'est super. Ça, c'est le plus important, je pense. Vraiment, c'est pas nourrir dans le beatbox, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai. Voilà. Yes. Merci les gars. Merci à toi. Franchement, big up, c'était vraiment intéressant. Ah ouais ? Je te rends compte que je serai nu. Merde. Merci.